C'est l'air du journal Vespérale, parler en langue française à la BTV et moi, Aléloris Longozy à la présentation. Alors bonsoir ou peut-être bonjour, ça dépend de la localisation géographique de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition dont voici les grands titres. Les retraités de la fonction publique vont être payés leurs derniers salaires qu'ils recevaient pendant leur période de service. Cela fait des mois que les habitants bordiers de la rivière Tchad, traversant le quartier où ils n'étaient quoi, crient à l'aide concernant le ravis causé par cette rivière qui menace leurs habitations. Les détails et d'autres informations dans la liste. Bienvenue encore une fois. Je vais n'hésiter de vous l'annoncer dans les grands titres de notre édition. Les retraités de la fonction publique vont être payés les derniers salaires qu'ils recevaient pendant leur dernière année de service. Ce sont les propos de Rosine Guylaine Gattoni, porte-parole du président de la République du Burundi. C'est revenu lors de l'émission publique animée par les différents porte-parole de différentes institutions du gouvernement du Burundi. C'était le 11 octobre 2024 en province de Burundi. Annie Dorine Kakuze pour l'emportage. Toute une année se découle après avoir promis les retraités qu'on va disponibiliser leur salaire et annales. Cependant, rien n'est pas encore mis en œuvre. Rosine Guylaine Gattoni, porte-parole du président de la République, a signalé lors de l'émission publique tenue du 11 octobre 2024 en province de Burundi que les nouvelles mesures de la régularisation des salaires des retraités sont toujours en cours. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a promis les retraités qu'ils voudraient payer leurs derniers salaires qu'ils recevaient pendant leur service public. Depuis que Son Excellence, le Président de la République, a accepté cette décision, celle-ci a été déjà appliquée car on a déjà procédé au temps. Spécialement, révision de lois réjustant l'air d'assurance pour se conformer à cette nouvelle mesure. Après avoir revu ces lois, on a suivi des études montrant comment cette décision peut être remise en application. C'est dans ce processus que le rapport a été présenté dans le Conseil des ministres par ce groupe chargé à cette œuvre, le 8 mai cette année. Rosine Guylen-Katoni a ajouté que les études sont encore à leur fin pour les mettre dans la mise en œuvre. Le semaine dernière, on a encore donné les rapports là où on a encore demandé de les mettre sur la transparence pour faire sortir le listing de derniers salaires de tous les retraités, à ce que cette mesure soit applicable. Vous comprenez alors que le gouvernement du Burundi est au service. De plus, cette décision prise par le Président de la République est toujours en cours. On croit alors que ça va finir car les études vont être présentées devant notre supérieur pour les mettre en œuvre. Rappelons notamment qu'au niveau du secteur de l'enseignement, 2937 professeurs sont partis à la retraite. Au niveau du secteur de la santé, sont 607 membres du personnel. Ainsi, tous retraites à l'âge de 60 ans. Cela fait des mois que les habitants bordiers de la rivière Tchad ne sont exactement dans le quartier ou une zone Guihocha qui a l'aide concernant le ravis causé par cette rivière qui menace leurs habitations. En cette période privée, ces personnes alertent et demandent une intervention de l'État dans cette zone. Les détails dans son reportage. Il y a un moment que les habitants du quartier ou une zone vivant au bord de la rivière Tchad sont menacés par un ravis créé par la pression de l'eau de cette rivière. Ces habitants indiquent que ce ravis constitue un grand problème pour cette localité. Souravis a commencé par deux petites fissures et voit que maintenant la route est entièrement abîmée. Cette route est capitale pour notre quartier car ça peut aller jusqu'à Bougarama. Et maintenant, comme elle est presque impraticable, les marchandises nous arrivent étachées et nous sommes exposés à la famille. Comme vous le voyez, les conséquences sont multiples. Les véhicules ne peuvent plus passer sur cette route. Seulement, les piétots sont difficiles. Quand la pluie sera abondante, il y a de grandes chances que des catastrophes se produisent. Dans la précédente période du jeu, cette rivière a causé pas mal de dégâts et a engendré ces fissures. Toutes les voitures sont obligées de dévier et les élèves qui vont à l'école aussi. Il demande au gouvernement de nous venir en aide. Nous avons planté des arbres, mais ça n'a pas payé. Nous avons aussi créé des caniveaux, mais enlevé. Pour cela, nous demandons au gouvernement de nous venir en aide. Que l'Etat nous soutienne parce que l'Etat des lieux est critique comme il le fait pour les autres. Rappelons que dans la nuit du 20 au 21 décembre 2019, les inondations de la rivière Tchad et Niawagere ont fait 14 décès, 33 blessés, 47 maisons totalement détruites, 219 ménages affectés, selon un article du journal Yaga, publié le 24 septembre 2021. Pages de santé à présent. Selon le site web www.canada.ca, un donneur d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies. Cela intervient en ce 17 octobre dédié à la célébration de la Journée mondiale des dons d'organes. Il en bonne à Blenda, Keri, Deborah pour le reportage. Le 17 octobre marque la Journée mondiale des dons d'organes. Les gens ont baisé d'organes lorsque leurs leurs sont gravement atteints. Le prélèvement chirurgical peut s'effectuer sur des personnes morts ou vivantes. Si le donneur est vivant, il doit être une personne qui a une vie commune d'un mois de 2 ans avec le recevère. Et pour un donneur décédé, il faut souvent attendre plusieurs années avant de pouvoir être greffé. Il n'y a absolument pas de limite d'âge pour donner ses organes, mais il y a des organes qu'on ne peut pas greffer comme le cerveau. Selon l'agence biomédicine, malade ou en bonne santé, il n'existe pas de contre-indication des principes aux dons d'organes. Néanmoins, le donneur doit faire l'objet d'un bilan médical complet comportant des examens cliniques, radiologiques et biologiques pour s'assurer de sa capacité à donner le don. Les risques les plus fréquents que peut avoir le donneur vivant sont des douleurs post-opératoires ou l'organe transplanté peut ne pas fonctionner immédiatement pour le recevère. Cependant, faire des dons d'organes permet de sauver et d'améliorer des vies. Un seul donneur d'organes peut sauver jusqu'à huit vies. La 20 dernière actualité de notre journal. Il n'y a qu'huit ans, mais si le bien-aider est encadré, le jeune Nzomurambaho Esaï peut devenir l'une des figures emblématiques du monde technologique au Burundi. À son jeune âge, le jeune garçon a déjà enregistré quelques réalisations dont notamment la fabrication des radios, mais aussi des courants électriques. J'ai commencé cela depuis deux ans. J'ai commencé par réparer les lampes électriques endommagées et aussi récupérer les radios endommagées tout en les réparant correctement. Il s'appelle Nzomurambaho Esaï et c'est un enfant de huit ans qui étudie en première année et a déjà fabriqué huit radios et les a même vendus. Le garçon est évidemment très intelligent car à l'âge de six ans, il était capable de démonter et de remonter des téléphones portables et il fonctionnait parfaitement. Et Zayn Zomurambaho en plus de fabriquer des radios et des téléphones, il peut aussi produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire et il a pu nous informer que chaque fois que l'électricité de la régie des eaux est en panne dans leur maison, il n'a aucun problème car il allumera l'électricité qu'il a lui-même fabriqué avec sa propre créativité. Lorsque l'enfant sort de l'école, il prend sa radio et va rassembler les personnes âgées et les jeunes tout en les divertissant en utilisant sa radio et en gagnant de l'argent pour sa famille. Cependant, l'enfant a encore de nombreux défis à relever pour réaliser ses rêves car il utilise du matériel ancien et le récupère souvent à la décharge. Il demande donc à quelqu'un au cœur aimant de l'aider et de le soutenir afin qu'il puisse obtenir un équipement moderne qu'il aidera à fabriquer une meilleure radio que celle qu'il a fait actuellement. Il demande également d'être inscrit dans des écoles professionnelles liées à ses compétences pour l'aider à développer ses compétences et aider le pays de différentes manières. Un autre obstacle qu'il rencontre sont les criminels qui aiment le rencontrer et détruire sa radio en l'endommageant et il doit retourner la reconstruire pour la réparer. Ce qu'il nous a dit, c'est qu'il peut fabriquer une radio en seulement deux jours. Seulement, lorsqu'il fabrique des radios, il les emmène au marché d'Orvumera et les vend pour 60 000 francs bourrondais. A l'avenir, il espère créer sa propre radio qui diffusera des émissions et des informations. Place maintenant à l'actualité internationale. Mercredi, des responsables du gouvernement local ont participé à une cérémonie funéraire de masse dans le nord du Nigeria pour rendre hommage aux plus de 140 victimes de l'explosion tragique du camion-citerne à Maïdja dans l'état de Djouag. L'incendie se produit à minuit lorsque le conducteur a perdu le contrôle de son camion-citerne dans une hauteur. Les services d'urgence rapportent que les habitants, dans une quête désespérée pour survivre, se sont précipités pour ramener le carburant, ce qui a déclenché un incendie énorme et tragique. Les autorités ont également visité les blessés soignés dans un hôpital local, soulignant l'urgence de la situation. Les accidents de camion-citerne sont fréquents au Nigeria, où l'absence d'un système ferroviaire efficace complique le transport de marchandises. Avec la flambée de prix du carburant, qui ont triplé depuis la suppression des subventions, les nombreuses personnes se tournent vers des pratiques dangereuses, utilisant gobelets et sceaux pour récupérer le carburant. Ces drames tragiques rappellent les préoccupations croissantes concernant la sécurité routière au Nigeria, où un autre accident similaire a fait 48 morts en septembre. La mise en œuvre de mesures de sécurité des règles sur l'action est plus que jamais au cœur du débat dans le pays. L'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, a mis en garde ce mercredi contre les risques très élevés de propagation du choléra au Liban, après la découverte d'un premier cas confirmé dans le nord du pays par les autorités sanitaires locales. Ce qui nous inquiète, c'est que les personnes déplacées par les conflits actuels ont atteint le nord, a déclaré les responsables de l'OMS au Liban, Abdinassir Aboubakar, lors d'un point de presse à Genève. Les déplacés viennent de certaines communautés du sud et de Beyrouth qui n'ont pas été immunisés contre le choléra au cours des 30 dernières années. Et le risque de propagation est très élevé, a précisé les responsables et nous cités par les quotidiens canadiens, la presse. Le ministère libanais de la Santé avait confirmé que plus tôt dans la journée, qu'une femme originaire d'un village d'un gouverneurat de Akka, à l'extrême du nord du Liban, était bien victime de la bactérie du choléra. Selon le ministère, la patiente se rendue à l'hôpital lundi en raison de graves diarrhées et des déshydratations. Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par la gestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille du bro-choléra. Les diarrhées et les déshydratations sévères provoquées par le bacille peuvent causer la mort en quelques heures. La crise économique qui se vit au Liban depuis des années, un impact sur le service public d'eau et d'électricité, ont obligé l'OMS et les autorités libanaises à organiser des vaccinations préventives contre les choléras dans les zones les plus à risque. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici qu'il prend fait notre édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.